Vous voulez vous taper un bon gros délire au cinéma ? Et bien foncez en salle voir Argyle. Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler cinéma et aujourd'hui ça va être le film Argyle, dernière production de Mathieu Vaughan à qui on doit entre autres Kikas ou les films Kingsman, films que j'adore franchement les Kingsman, je trouve que le style de Mathieu Vaughan dans les films Kingsman ou même Kikas qui sont complètement délirants, qui sont complètement colorés avec des mouvements de caméra et des mises en scène et l'action qui est filmée vraiment en suivant les personnages etc. Je trouve que ça marche super bien avec toujours des super bonnes musiques pour mettre en scène ces scènes d'action et je trouve que ça marche bien et dans le film Argyle, c'est Paris gagné, c'est exactement ça aussi, Paris réussi pour Mathieu Vaughan. Alors peut-être un peu en dessous des films Kingsman, je trouve, j'ai préféré les films Kingsman mais franchement c'est quand même assez délirant, assez divertissant. J'ai passé un super bon moment, 2h12 devant ce film, avec dans les rôles principaux Bryce Dallas Howard qu'on retrouve dans les films Jurassic World. Il y a Sam Rockwell également, du haut de ses 55 ans, qui fait le job vraiment, qui va jouer le rôle d'un espion. Et on retrouve aussi Henri Cavill, John Cena. Mais alors la bande-annonce est un peu trompeuse parce qu'on va le voir qu'au début du film. Alors ne vous inquiétez pas, c'est sans spoiler concernant cette vidéo. Mais voilà, on va le voir tout au début du film. Vous pouvez rester tranquille, je ne vais pas vous spoiler. On va le voir au début du film, un petit peu, peut-être 15-20 minutes, pas plus. Après on aura des petits flashbacks sur lui comme ça, mais rien de plus. Donc vraiment c'est Sam Rockwell et Bryce Dallas Howard qui tiennent vraiment la dragée haute dans le film, qui sont les personnages principaux du film. Et en fait ça va raconter quoi ? Ça va raconter l'histoire d'une autrice de roman à succès, Argyle, qui va parler en fait d'espionnage, de livres d'espionnage. Et donc à travers ces livres, on va pouvoir au début du film les mettre en image, s'imaginer comme si c'était nous quand on lit un livre, qu'imaginions la scène. Donc ça paraît peut-être un peu délirant au départ, des choses invraisemblables, etc. Mais c'est l'imaginaire qu'on pourrait se faire en lisant un livre. Donc il faut le prendre tel quel, parce que vraiment c'est du grand n'importe quoi. En tout cas au début du film, ça va aller crescendo dans le film, il y a des choses qui sont invraisemblables. Mais c'est du Matthew Vaughn, c'est délirant, et c'est ça qu'on aime. Et en tout cas moi j'aime son cinéma, j'aime ce qu'il fait. Et notamment tous ses films qu'il a sortis, j'ai toujours super kiffé ses films. Et là c'est le cas également, j'ai passé un super bon moment, pas de prise de tête, très détente, à me marrer comme pas possible. Et donc du coup dans ses bouquins, il va se passer finalement à l'écran, tout ce qu'elle a écrit dans les livres vont se dérouler en fait dans la vraie vie, entre guillemets, et elle va finir par se faire pourchasser par des ennemis anti-espions on va dire. Elle va se retrouver embarquée dans une histoire comme ça, un petit peu à la Bullet Train, ça ressemble un peu à justement, il y a d'ailleurs une scène dans un train, et ça ressemble un peu à Bullet Train dans l'esprit. On est vraiment sur cet esprit-là, dans ce film-là. Et malgré tout ça, donc elle va être embarquée dans ses histoires, et elle va devoir continuer l'aventure, tout en découvrant un peu la vérité, pourquoi ses livres ressemblent tellement à la réalité. Donc voilà, je vous en dis pas plus là-dessus. Il y a un twist au milieu du film, j'ai préféré la première partie du film, le film dure 2h12, 2h20, il est peut-être un peu trop long, ils auraient pu enlever peut-être 15-20 minutes, parce qu'il y a quelques petites longueurs. Mais franchement, on passe un très bon moment. J'ai préféré la première partie du film, parce que vous imaginez beaucoup plus de choses, il y a beaucoup plus d'idées assez intéressantes dans le film. Le twist quand il arrive, du coup, c'est pas ce qu'on attendait. Moi je m'étais fait une autre idée du film, j'étais un peu déçu par le twist que ça a pris. Mais par contre, les scènes d'action, la mise en scène, le côté très coloré, la caméra qui suit vraiment l'action au millimètre, c'est du grand art, c'est vraiment bien maîtrisé par Matthew Vaughan, il sait le faire. La BO du film, la musique, un bijou, un chef-d'oeuvre, franchement, c'est pas un chef-d'oeuvre, je vais pas abuser, je vais pas abuser parce que là je vais me prendre des détracteurs en mode « Ouais, n'importe quoi la musique ». Non, la musique, elle colle en fait, c'est génial parce que c'est pas de la grande musique, mais elle colle parfaitement à l'ambiance du film, elle colle parfaitement aux scènes d'action. Quand les scènes d'action démarrent avec la musique, voilà, les coups de poing, les coups sont échangés, que ce soit pistolet, poing, etc., c'est échangé sur le rythme de la musique, c'est super bien mis en scène, et du coup, j'étais sur mon siège, j'avais envie de danser limite pendant les scènes d'action, donc il y a plusieurs scènes d'action comme ça, il y en a une dans un train, il y en a une dans un appartement, et la scène d'action finale, mais le mec a pris de la drogue, c'est pas possible, il s'est fait des rails de coke le mec, parce que franchement, il part dans un délire, mais vraiment, sur la fin du film, je me suis dit « Mais what the fuck ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » Donc j'ai vraiment pris mon pied, j'ai vraiment kiffé, pourtant, la bande-annonce n'annonçait franchement rien de bon, moi, quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? » J'avais même pas vu que c'était forcément Matthew Vaughn, alors que j'aime beaucoup son cinéma, et je me suis dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce film ? » Ça ne donne pas du tout envie, et parfois, c'est comme ça, on a des bandes-annonce qui sont pas top, et au final, le film est très réussi, très divertissant, et parfois, on a des bandes-annonce qui sont mortelles, et quand vous voyez le film, vous vous dites « Ah ouais, tout ça pour ça, quoi ». Donc, là, c'est pari gagné, pari réussi pour Matthew Vaughn, le film, voilà, vous prenez un moment de kiff, vous prenez un moment complètement de délire en pleine tête, ça vous fait du bien, moi, j'étais chill, j'étais détente, dans mon fauteuil, en salle Dolby Cinema, avec un écran géant, le son qui allait bien, et je vous dis, la BO du film, la musique, allez sur Spotify ou autre, écoutez quelques musiques comme ça, tiré du film, vous allez voir, c'est juste, voilà, des sons un peu pop, un peu funk, un peu disco, comme ça, qui se mêlent vraiment à l'action, et j'ai trouvé que c'était vraiment hyper bien mené, donc voilà, les acteurs jouent très bien, Bryce Dallas Howard, peut-être un petit peu en dessous de Sam Rockwell, mais Sam Rockwell, la voix française, alors c'est pas Patrick Poivet, parce qu'il est mort, malheureusement, à la voix de Bruce Willis, qui d'ailleurs est très malade aussi, Bruce Willis ne fait plus de film, c'est bien dommage, parce que c'était un de mes acteurs préférés, mais du coup, voilà, la voix française, parce que je l'ai vue en français, de Sam Rockwell, ressemble vraiment, il y a des timbres de voix, des timbres comme ça, d'expression, le timbre de la voix, les expressions qu'il a, ressemblent quand même pas mal, parfois, à Bruce Willis, même dans le jeu de Sam Rockwell, on est un peu sur du John McClane, qui fait beaucoup de blagues, un petit peu potache, comme ça, pendant l'action, qui combat, etc., et je sais pas, j'ai retrouvé un petit peu de côté Bruce Willis, là-dedans, avec la voix qui allait bien, et j'ai trouvé ça très très sympa, donc j'ai vraiment passé un très bon moment, c'est un gros délire, mais je vous conseille vraiment d'aller le voir au cinéma, n'hésitez pas, justement, à aller en salle, revenez ensuite, me dire dans les commentaires, ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la petite cloche, et lâcher un gros pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, allez dans le catalogue, il y a énormément de vidéos disponibles, gaming, figurines, cinéma, n'hésitez pas également, j'ai fait un concours sur Twitter et sur YouTube, pour les 2000 abonnés, pour vous faire gagner un jeu Nintendo Switch, donc n'hésitez pas à vous abonner, à aller sur le Twitter, et puis comme ça, vous pourrez participer au concours, il y a un tirage au sort le 14 février, donc voilà, c'est tout bénef pour vous, je vous laisse sur ces dernières paroles, j'espère que la vidéo vous a plu, on se revoit très rapidement sur une prochaine vidéo, portez-vous bien les geeks, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501